Musique Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous encourager. Merci beaucoup. Nous sommes ici au milieu de nos plantes tropicales, soigneusement entretenues par ma petite jardinière Nicole et qui est également notre opératrice puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir nous vous accueillons pour le numéro 340 de notre émission journalière Le Cotillat du Jardin. Cette émission qui est réalisée pour vous, avec vous, par vous puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir de la semaine à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez surtout pas à continuer à nous en envoyer soit sur notre site internet www.newsjardin.tv.com Vous pouvez également joindre des photos et ceci par mail sur contact.newsjardin.tv.com Et puis surtout, utilisez la chaîne YouTube sur laquelle vous postez des commentaires et pourquoi pas des questions. C'est avec Nicole que nous sélectionnons, regardons soigneusement vos questions. Et ce soir nous avons été tentés de vous parler de celle de Malou Labelle, oui, qui nous dit j'aimerais avoir vos conseils pour faire fleurir et conserver ma fleur de lune. Elle est en piteux état dans ma cuisine et merci pour vos vidéos. Le nom commun fleur de lune est surtout donné aux plantes du genre spatiphyllum. Même s'il peut désigner parfois un cactus qui s'appelle Epiphyllum oxypétalum et qui présente la particularité d'avoir des grosses fleurs blanches qui ne s'ouvrent que la nuit. Le genre spatiphyllum, lui, a été créé en 1832 par le botaniste allemand Heinrich Wilhelm Schott. Et il s'est inspiré du latin spata qui désigne la spate et du grec phila qui veut dire feuille, la spate de la fleur ayant une consistance foliacée. Spatiphyllum c'est déjà un nom compliqué, mais sachez que la plante n'a guère été gâtée au fil du temps par les appellations diverses que lui ont donné les botanistes, et ceci notamment au XIXe siècle, puisqu'on l'a affublé de Amomophilum en 1837, Hydnostachion en 1849, Masovia en 1852, Spatiphyllopsis en 1863, et Lococlamis en 1879. On va peut-être utiliser fleur de lune, ça sera plus simple. Et ce nom de fleur de lune évoque à la fois la forme et la couleur de la spate, mais la plante va porter aussi d'autres noms communs. Fleur à spate, fleur de neige, lisse de la paix, lisse de paix, et cette symbolique étant associée à la couleur blanche de cette spate, qui bouge un peu au vent comme un drapeau blanc, qui lui est un signal de trêve et de paix. Le genre Spatiphyllum compte 57 espèces. Elles sont toutes originaires des forêts tropicales humides d'Amérique et d'Asie du Sud-Est, et le genre appartient à la famille des Aracées, encore une fois créée par l'incontournable Antoine Laurent de Jussieu en 1789, et une famille qui est importante, dans laquelle on trouve de très très nombreuses plantes qu'on cultive à l'intérieur, Aglaonema, Alocasia, Anthurium, Caladium, Dieffenbachia, l'Epipremnum, le fameux Pothos, Monstera, Philodendron, Syngonium, et Amioculcas, entre autres. Nos Spatiphyllum sont des plantes vivaces herbacées rhizomateuses et qui développent à partir de la souche des feuilles persistantes lancées au lait, qui selon les espèces mesurent entre 15 et 65 cm de long, et elles portent des fleurs principalement en été, qui, comme chez toutes les Aracées, sont un spadis, c'est-à-dire une sorte de petit épi extrêmement serré, qui est protégé par une spate, qui, elle, est une feuille transformée, et qui peut mesurer chez les Spatiphyllum de 10 à 30 cm, et qui est toujours blanche, ou parfois légèrement ombrée ou vénée de vert. La fleur du Spatiphyllum va rester bien blanche sur la plante pendant environ une semaine, et puis elle va commencer à se décolorer, mais elle reste quand même, on va dire, décorative pendant 4 à 5 semaines, ce qui est particulièrement intéressant, et surtout, elle se renouvelle longtemps. La rusticité des Spatiphyllum se situant autour de 8 à 10 degrés au-dessus de zéro, on les cultive donc comme plantes d'intérieur. Et l'espèce la plus couramment présente est Spatiphyllum walisi, qui est originaire d'Amérique du Sud, et qui a été décrite et nommée en 1877 par le botaniste allemand Edward August von Regel. Et là, il a souhaité rendre hommage à un collecteur de plantes qui était son compatriote, et s'appelait Gustave Wallis, et c'est lui qui avait découvert la plante en Colombie. Vous allez trouver dans le commerce divers cultivars, et donc beaucoup sont des hybrides. Les plus connus sont Chopin, qui est une plante assez compacte, avec une spate blanche et souvent nuancée de vert, floraison de très longue durée, d'avril à octobre en permanence. Monaloa est une plante beaucoup plus grande, qui mesure entre 70 cm et 1 mètre de haut, avec des spates ovales, blancs purs, de 10 à 20 cm de longueur. Sensation lui est encore plus grande. Les feuilles sont immenses, et c'est sans doute le plus résistant de tous les Spatiphyllum au niveau de la sécheresse de l'air, qui peut entraîner le jaunissement des feuilles par exemple. Et puis il tolère aussi une lumière relativement faible, alors bien sûr jamais dans le noir total, mais c'est une plante quand même très costaud, très grande, jusqu'à 1 mètre 30 de haut. Franchement spectaculaire. Et puis si vous aimez les originalités, vous avez Diabolo ou Gemini, qui sont des plantes de taille moyenne, mais dont le feuillage est panaché de crème. Vous pouvez aussi peut-être trouver parfois Spatiphyllum commutatum, qui lui aussi a été nommé par Chotte, mais en 1857. C'est une plante assez imposante, avec des feuilles elliptiques pointues à leur extrémité, qui mesurent jusqu'à 50 cm de long. Elles sont fortement nervurées, ce qui leur donne un aspect un peu ondulé ou plissé. Et elles sont surtout portées par des pétioles qui sont quasiment aussi grandes que les feuilles, entre 30 et 40 cm. Côté entretien, la plante est assez facile. Vous allez simplement couper la fleur fanée juste à son point de départ. Vous allez aussi rempoter tous les ans si possible, parce que le Spatiphyllum pousse vite, est assez gourmand. Et ceci, dès que la floraison est terminée, ou au tout début du printemps. utilisez un mélange à parts égales de terre de bruyère, de compost, de fumier et d'algues, et de terreau avec du sable, de façon à ce que ça soit équilibré, riche et poreux. Et vous allez installer votre Spatiphyllum dans une pièce très claire, dont la température sera en hiver entre 13 et 18 degrés, au moins 20-22 degrés pendant la végétation. En été, évitez l'exposition au soleil direct, qui peut brûler les feuilles, et en hiver, les courants d'air, parce que cela provoque systématiquement une chute brutale et intempestive des feuilles. Du fait de son origine tropicale, le Spatiphyllum apprécie les ambiances humides. Vous allez donc vaporiser le feuillage le plus souvent possible. Ou alors vous avez une autre solution, c'est d'installer le pot dans un grand cache-pot que vous allez bourrer avec de la tourbe que vous maintiendrez humide. Et comme je vous le disais, la plante pousse vite, donc fertilisez-le régulièrement, environ deux fois par mois, entre mars et octobre, ce qui vous permettra d'être certain d'obtenir une bonne floraison chaque année. Vous allez aussi maintenir les feuilles bien brillantes en les nettoyant régulièrement avec une éponge humide. Vous pouvez aussi utiliser de la bière diluée dans de l'eau à moitié, de manière à ce que ça ait aussi un léger effet répulsif au niveau des insectes qui viendraient visiter la plante. En revanche, n'employez pas de lustrants parce que les feuilles sont fines et elles pourraient être brûlées par le produit. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été intéressés par cette plante qui fait partie des grandes vedettes des plantes d'intérieur. N'hésitez surtout pas à essayer de tenter la culture. C'est quand même assez facile et surtout, ça fleurit longtemps, longtemps et très longtemps. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Vous voyez, on passe de jour en jour d'une plante d'ici et d'ailleurs et nous constituons ensemble une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur nous, Jardin TV. Et nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada